WordPress, les mises à jour du cœur. Les mises à jour de plugins sont assez courants. Ils apparaissent au fur et à mesure où les extensions sont mises à jour et régulièrement il faut les mettre à jour. Un peu plus rarement nous avons des mises à jour de cœur, mises à jour mineures ou mises à jour majeures. Nous venons de passer de la dissertation 6.3 à la version 6.4. Je profite donc de cette vidéo pour vous montrer le processus de mise à jour de WordPress. La mise à jour de WordPress est extrêmement importante puisque c'est elle qui assure la sécurité de votre site. Nous allons donc procéder avant tout par sécurité à une sauvegarde complète du site. On n'est jamais à l'abri d'une erreur et d'un site qui ne serait plus fonctionnel après une mise à jour. Il va donc falloir commencer par mettre à jour à l'aide du menu réglages sauvegarde updraft plus. C'est vraiment l'étape première qui est de sauvegarder votre site. Nous allons réaliser la sauvegarde. Nous allons bien sûr inclure la base de données, les fichiers et on va envoyer la sauvegarde vers l'espace de stockage distant. On va sauvegarder et on va laisser le travail se faire. Cela peut prendre un petit peu de temps en fonction de la quantité de données qui est stockée sur votre site. Je vais donc mettre en pause cette vidéo le temps que la sauvegarde se fasse. La sauvegarde vient de se terminer. J'ai bien le message la sauvegarde a réussi et est maintenant terminé. C'est aujourd'hui à l'instant et j'ai le petit icône de google drive qui m'indique que la base de données a été et les données ont été transférées sur mon compte distant google drive. Donc même si mon site n'est plus accessible, je pourrais toujours le réimporter par la suite, le restaurer par la suite à partir de google drive. Nous allons donc remonter maintenant dans notre menu et réaliser nos mises à jour. Nous pouvons mettre à jour les extensions. ça, ça peut se faire assez rapidement. Donc je vais en profiter pour le faire. Donc on me dit qu'il y a une mise à jour d'Elementor. On va laisser la mise à jour se faire. Un petit peu plus bas, je vois qu'il y a une mise à jour également de formidable forms. Je fais la mise à jour. On voit qu'une fois que c'est mise à jour, on a une petite croix verte. Et enfin, j'ai une mise à jour également de updraft plus. Donc je vais également mettre à jour maintenant. Mes mises à jour sont à présent toutes faites. Il me reste à mettre à jour le cœur. Donc je clique sur tableau de bord. On voit qu'il y a les options de mise à jour. Et là, on me dit qu'il y a six mises à jour à réaliser. Donc on me dit que ma version actuelle est la version 6.3.2 et qu'une nouvelle version 6.4.1 FR est disponible. Je vais donc cliquer sur le bouton mettre à jour. Je vais mettre en pause et je reprendrai dès que la mise à jour sera réalisée ou lorsqu'un message me demandera d'effectuer quelque chose. On m'indique que la mise à jour de la base de données est nécessaire. Donc je vais mettre à jour ma base de données. Et je viens de... Et je vais continuer. Je suis à présent dans une version WordPress 6.4.1. Normalement, tout est bon. Je vais donc quand même m'assurer que tout fonctionne. D'abord en me rendant avec un autre navigateur sur mon site comme un visiteur non authentifié. Donc je vais taper l'URL de mon site. Voilà. Normalement, j'ai dû faire une petite erreur. On me demande de m'authentifier. Ça, c'est propre à mon environnement puisqu'il est accessible qu'aux personnes appartenant à l'université. Bien sûr, chez un autre hébergeur, tout serait disponible correctement. Je vois que mon site est apparemment fonctionnel. Il semble ne pas y avoir de problèmes particuliers. Je vais un peu sur toutes les pages. Je vois que tout fonctionne correctement. Je suis donc un petit peu rassuré. Il me reste également peut-être à quitter WordPress en tant qu'administrateur et à me reconnecter en tant qu'administrateur, histoire d'être vraiment rassuré et être sûr que tout fonctionne bien. Je vais rajouter au bout le slash wp-admin. Je m'authentifie. Je m'authentifie sous WordPress comme étant un administrateur et effectivement, tout est fonctionnel. Je vois qu'il reste encore quelques mises à jour. Donc je vais cliquer à nouveau dessus et essayer de repérer ces dernières vises à jour. Donc on me dit que la version actuelle est la 6.4.1 que j'ai la dernière version. Par contre, le thème OCNWP a été mis à jour. Il m'indique également que les trois autres thèmes 2021, 2023 et 2022 sont également à jour. Je peux éventuellement les mettre à jour ou bien ne pas les mettre à jour. De toute façon, je ne les utilise pas et je ne pense pas les utiliser. Mais bon, on va dire que j'aime bien que tout soit à jour, donc je préfère peut-être tout mettre à jour. Normalement, les quatre dernières mises à jour viennent d'être réalisées. Alors là, on me dit que je suis en mode maintenance. Effectivement, lorsque l'on est en train de faire une mise à jour, nous sommes en mode maintenance. Il n'y a à présent plus de mise à jour. Mon site est mis à jour. Vous voyez, normalement, lorsque l'on fait une mise à jour, tout se passe bien. Ça prend quelques minutes, pas plus et votre site est bien plus en sécurité. Donc, pensez à faire ces versions. C'est mis à jour régulièrement afin d'éviter tout problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner.